Où est-ce que je vous amène, où est-ce que j'amène mon lecteur ? Eh bien, un peu toujours dans les mêmes lieux, mais d'une façon différente. Si je parle de lieu, il s'agit toujours du lieu qui lui-même d'ailleurs se déplace sur le paysage, qui est la course cycliste. Et je m'intéresse toujours, enfin j'ai du mal à me défaire de cette obsession pour les coureurs cyclistes. Je crois que je n'en ai pas encore tout à fait fini, à supposer que j'en finisse un jour avec eux. Mais cette fois-ci, il s'agissait non pas de parler de la course elle-même, mais il s'agissait d'abord de dresser des portraits. L'idée était celle-là. Or la difficulté avec les portraits de nos jours, c'est que si tôt qu'on nomme quelqu'un, il devient impossible d'en parler. Et notamment par ce qui m'intéresse moi, c'est-à-dire par ses failles. Bien sûr, les athlètes sont tenus aujourd'hui, aussi bien qu'au contrôle des corps, leur parole elle-même, leur parole elle-aussi est contrôlée de façon assez stricte. Et évidemment, ils ne s'expriment pas. Donc, leur personnalité offre une surface assez lisse, et qui du coup m'intéresse assez peu. et dont on pourrait espérer a priori que l'action ou leur corps la fasse comme ça craquer et qu'elle nous révèle quelque chose que le visage ou la parole ne nous dirait pas. Mais ce n'est pas vrai non plus, ça. C'est-à-dire que par définition, le corps de l'athlète est un corps extrêmement maîtrisé, qui se contrôle très bien, et qui un peu comme... Enfin, bizarrement, moi j'ai l'habitude de faire des liens un peu sauvages. Ça me fait un peu penser à ce qu'on pouvait dire de la société de cours, c'est-à-dire à cette façon d'apprendre à contrôler son corps pour dissimuler son âme, d'une certaine manière. Et, en fin de compte, l'action de la course révèle très peu des personnages eux-mêmes. Et finalement, révèle très peu de leurs failles, par où, à mon avis, sourde leur qualité essentielle. Voilà. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu paradoxalement, chez les athlètes qui sont ces figures comme ça, éclatantes de santé, souriantes, affirmatives, ce qui m'intéresse, c'est leurs doutes, leur tristesse, leur mélancolie, dont je crois qu'elle est extrêmement productive, au fond, et révélatrice. Des portraits, donc, mais pas nominatifs. Même si, j'imagine, évidemment, les coureurs existants, qu'ils soient en activité ou qu'ils soient retirés déjà, depuis plus ou moins longtemps, m'ont inspiré. Donc, il y a peut-être aussi là-dedans, dans ce texte, un petit jeu qui consiste à les reconnaître, même s'ils ne sont jamais tout à fait tels que je les décris. Non, le cyclisme n'est pas un sport tranquille du tout. Et c'est une chose que je martèle comme ça, un peu obstinément, depuis le livre précédent. Et même depuis ce livre qui a été consacré à Fred Van Den Broek, il me semble à moi qu'à l'extrême limite, le cyclisme n'est pas exactement un sport. C'est un phénomène, d'abord, intensément religieux. Intensément religieux, parce qu'il met en scène une espèce de... Comment dire ? Et alors, là, j'entends religion au sens où George Bataille l'entendait, c'est-à-dire Bataille qui définissait la religion comme l'usage qu'a fait une société de ses ressources excédentaires. Il s'agissait de gaspiller l'énergie excédentaire. Et il y avait une ferveur comme ça dans la course cycliste qui ressemblait à ça, une espèce de mise en scène un peu baroque de son corps et de son énergie, qui a considérablement peut-être changé ou qui a pris un autre aspect, puisque le sport s'est beaucoup, on dit, modernisé, de la même façon que la société ancienne catholique s'est modernisée et devenue plus protestante. Aussi, dans le sport, aujourd'hui, il s'agit de gérer son corps comme une énergie ou un capital. Alors non, le sport cycliste n'est pas du tout une affaire tranquille. C'est-à-dire que sous cette... Là encore, j'essaie d'aller voir en dessous, sous cette rationalisation des comportements, qui d'ailleurs, dont on se plaint beaucoup, parce qu'elle rend la course assez prévisible, etc., je crois qu'il existe toujours une sorte de déraison fondamentale qui est à l'origine ou à la source de comportements. Je crois que les coureurs portent en eux une espèce de démesure qui échappe à toute objectivation. Et là encore, c'est ça qui m'intéresse, alors qu'il n'est pas forcément le plus... Quoi ? Ce n'est pas toujours l'aspect le plus lisse ou l'aspect le plus exemplaire qui est donné à voir. Mais je crois que sous ces comportements un peu scientifiques, rationnels, calculés, comme ça, prévisibles, sourd toujours une sorte de... C'est un mot que j'utilise beaucoup, sourd, une sorte de... Ou affleure toujours quelque chose qui en réfère au sacré. Ça, ça m'amuse beaucoup. Ça m'intéresse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada